D'où me viendra le ciel ? On peut tout chanter. Alléluia, 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 léluia, 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 léluia. Alléluia, alléluia, léluia, 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 lélu Est-ce qu'on peut acclamer dans du Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer dans du Dieu ce matin? Amen. Hallelujah. Voir à Dieu, merci Seigneur. Vous allez prendre le nom de Matthieu. Matthieu. Matthieu 19. Matthieu 19. Matthieu 19, on va lire à partir du verset, on va lire le verset 12. Matthieu 19, le verset 12. Amen. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui-ci peut comprendre, compréhende. Que celui-ci peut comprendre, compréhende. Seigneur, voici ta parole. Ce matin, inspire-moi. Voilà, puissons-nous. Au nom de Jésus. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui-ci peut comprendre, compréhende. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a pas des choses dans cette salle. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé. Le Seigneur nous parle ici des euniques. Il dit qu'il y a trois types d'euniques. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ? Il dit Il y a des euniques qui le sont dès le ventre de leur mère. Est-ce qu'on peut me lire Jérémie 1, verset 5 ? Jérémie 1, verset 5. Amen. Amen. Avant que je ne plus te formais dans le ventre de ta mère. Avant que je ne plus te fais quoi ? Je ne plus te formais dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fuis senti de son enfant, avant que tu ne plus te formais de ton sœur, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi, prophète des nations. Je t'avais établi, prophète des nations. Le Seigneur, il y a ceux qui le sont dès le ventre de leur mère. Spirituellement, Dieu parle de qui ? Dieu parle de ses vrais ministres. Il y a des ministres que Dieu a préparé depuis que le monde est mort. Il y a ceux qui sont devenus uniques par les hommes. Ça veut dire quoi ? Il y a ceux qui sont devenus des ministres de Dieu. Enfin, je ne veux pas dire des ministres de Dieu, mais qui sont devenus des ministres par les hommes. C'est-à-dire des ministres qui sont établis par les hommes. Et il y a ceux qui sont rendus uniques eux-mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire ? Des gens qui sont auto-proclamés ministres de Dieu. Je me dis, avant d'être dans le 20 décembre, il était le choix de Dieu. Il y en a qui pensent que c'est quand les grands disent, c'est quand même que Dieu les appelle. Que Dieu les choisit. Dieu nous choisit. Déjà. Avant même de le changer d'une chose de notre mère, Dieu nous a déjà choisis. Allez, viens. Il y a certains qui ont été appelés par les hommes. Malheureusement, on le voit dans plusieurs ministères où les hommes appellent leur femme à devenir pasteur. Où les hommes appellent leur femme à devenir évangéliste. Où les hommes appellent leur femme à devenir prophète. Il n'est pas des prophétesses. Mais les gens confondent souvent ce que ça veut dire une prophétesse et le ministère prophétique. Malheureusement. Une prophétesse n'est pas ministre de Dieu. Une prophétesse, elle a des dents bien-aimés de révélation. Allez-lui. Et Dieu dit il y en a qui la perdent. Il y en a, bien-aimés, que Dieu a déjà choisi. Bien-aimés, avant même de les choix dans le cadre de leur mère, on va alors dans le livre d'Ephésiens. Ephésiens 4. Ephésiens 1, verset 4. Amen. Amen. Oui. En lui. En lui, en Christ. En Christ. Dieu nous a élus. Avons la foundation du monde. Amen. Tout à l'heure. Écoutez. En lui. Donc, en Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Écoutez. Avant la fondation du monde, l'homme n'était pas Christ. avant que le monde nous soit créé, Dieu avait tout arrêté. Est-ce que tu peux lire verset 9 à 10? Que Dieu... Il n'y a pas des versets 8 pour une bonne compréhension. Que Dieu a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même. Alléluia. Écoutez. Donc, Dieu a un décès pour chaque homme. Dieu avait déjà un plan qu'il a formé en qui? En Jésus. Avant la fondation du monde, Dieu avait déjà choisi. Dieu t'avait choisi. Dieu t'avait choisi. Toi qui le t'utilisent, Dieu t'avait choisi. Il dit que il t'avait élu. Mais écoutez, c'est ça selon sa propre volonté. Pas selon la volonté d'un homme. Mais selon lui, c'est un point que je le t'utilisent. Donc, il y a des hommes qui se sont qui se sont fait élu par des hommes. Il y a des hommes qui se sont élu lui-même. Alléluia. Alléluia. Donc, quel est le but du choix de Dieu de notre appel, de notre élection? Regardez bien. regardez bien ce que ça nous dit. Quelle est la finalité de Dieu quand nous sommes élus? c'est pour participer au noce de l'anneau. Mais pour pouvoir participer au noce de l'anneau, bien-aimé, Dieu doit d'abord t'élu. Mais il dit qu'il t'a élu avant la fondation du monde. Donc, avant la fondation du monde, bien-aimé, pour Jésus-Toré, l'homme n'est pas créé, l'homme n'est pas formé. Dieu fait son projet. Tu peux la garder, je pense, c'est le plus sage. Alléluia. Donc, avant la fondation du monde, il n'y a aucune existence. Rien n'existe. Avant la fondation du monde, Dieu t'avait déjà choisi. En qui? En Christ. Dieu t'a choisi. Alléluia. Et souvent, il y a des passages souvent, quand je lis, je me dis, mon Dieu, il est vraiment formidable. La Bible dit que Dieu a tant d'événements qu'il a donné son fils unique avec des quelques points mais qui est la vie éternelle. Écoutez, tout homme est appelé. Tout homme sur la terre, que tu sois soigné, que tu sois quiconque, Dieu appelle tout le monde. Il a envoyé son fils pour appeler le monde à lui. Alléluia. Lisons le livre de l'Exode. Allons dans l'Exode 4, verset 22. Exode 4, verset 22. Verset 22. Amen. Tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est mon fils, mon premier-né. Dans les passages on dit Israël à mon élu. Alléluia. Lisons également Esaïe 45. Du verset 1 au verset 4. Je vais vous montrer quelque chose. Esaïe 45, verset 1 au verset 4. Amen. Ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Oui. Ainsi, oui. Ainsi riche. Dieu dit que si riche, elles sont moins. Dieu dit que si riche, elles sont moins. Dieu dit que si riche, c'est un appelé de Dieu. C'est un appelé de Dieu. Comprimez bien le message. C'est un appelé de Dieu. Il est appelé de Dieu. Il est élu de Dieu. On peut appeler de Dieu et on peut appeler de Dieu. Le monde est appelé à Dieu, mais le monde n'est pas élu de Dieu. celui-ci était un païen. Dieu dit que celui-ci est sur le coin. Continue la lecture. Alléluia. Qu'il tient par l'avance pour terrasser les nations et pour lui. Amen. Alors également dans Jérémie, verset 6. Vous avez mis 27, verset 6. Amen, oui. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, non-serviteur. Dieu dit que Nebuchadnezzar est un serviteur. Alors Dieu a appelé Nebuchadnezzar, Dieu l'a élu. Alléluia. Disons Romain 9, verset 17. Romain 9, verset 17. Romain 9, verset 17. Amen. Car l'Écriture dit à Pharaon, Je t'ai suscité à des saints. Non, Dieu a suscité aussi Pharaon. Pharaon a été suscité par Dieu. Pour être plein. Alléluia. Tu peux reprendre là, s'il te plaît. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à des saints. Non, Dieu a suscité Pharaon à des saints. Dieu a suscité Pharaon pour être plein. Dieu nous choisit par rapport à un plein. Vous voyez, tout le monde est appelé. Tout le monde est appelé. Bien aimé. Tout le monde est appelé. Maintenant, être élu de Dieu ne suffit pas. Si je suis élu par Dieu, ça ne suffit pas. L'élection ne suffit pas. Parce qu'on entend souvent des gens, je suis élu de Dieu. Je suis élu de Dieu. Oui. Mais tout le monde peut être élu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout le monde peut être élu de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Est-ce que l'appeler est obligatoirement élu? C'est ça la question. Parce que souvent, on a l'impression qu'on confond un peu les choses. Je suis appelé de Dieu. Est-ce que je suis élu? Alors dans Matthieu 22. Verset 13. Amen. Matthieu 22, verset 20. Oui. Étonné de ce qu'ils entendaient, ils le quittaient et s'en allaient. Amen. Il faut suivre, mon ami. Ah non. Matthieu 22. Oui. Alors le roi a dit au serviteur, Y ait-lui les pieds et les mains et jettez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de mort. Car il y a beaucoup d'appelés. Donc il y a beaucoup d'appelés. Mais peu d'élui. Donc un appelé n'est pas forcément un élu. Dieu a appelé le monde. Mais le monde n'est pas totalement élu. Il y a eu. Dans le monde, il y a des gens qui sont élus. Et le monde, il y a des gens qui sont élus. Il y a des gens qui sont élus. Donc vous voyez, quand Jésus est venu sur terre, il est venu en Israël. Or, Dieu a appelé Israël son premier fils. Dieu a appelé Israël comme son peuple. Mais tout le peuple, Israël n'était pas des élus. Quelqu'un me suit ce matin. Quand Jésus est venu, il a choisi. Et l'Irvédie choisit. Il a choisi douze disciples. Donc il avait douze élus. Être à peine, ne pas dire que je suis un lui. Les gens qui ont voté sa foi, ils n'ont pas des gens. Je suis appelé de Dieu. Je suis appelé de Dieu. Tout le monde est appelé de Dieu. Même les paillers sont appelés de Dieu. Les paillers qu'on voit là, il y a des appelés de Dieu dedans. Prêt. Qu'est-ce qu'ils sont élus ? Israël est appelé de Dieu. Mais quand Jésus est venu, il a choisi seulement douze. Avant la fondation du monde, bien-aimé, en Israël, Jésus avait choisi douze disciples. Et c'est pour ça que les chrétiens doivent faire très attention. Ils doivent faire très, très, très attention quand ils ont la Bible. et c'est pour ça que les chrétiens font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils pensent qu'ils ont déjà gagné. Frère, est-ce que tu es élu ? Plusieurs états peuvent avoir la fondation du monde. Mais peu seront élus. Peu seront élus. Bien-aimé. J'ai dit, peu seront élus. Ma prière, c'est que tu fasses partie de ces élus. Maintenant, regardez. disons Jean 6, verset 70 à 71. Jean 6, 70 à 71. Amen. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi ? Ah ! N'est-ce pas moi qui vous ai élus ? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi ? Écoutez, les présents de la République, on l'a choisi, non ? On l'a choisi pas ? Mais, vous pourrez la question, est-ce que tout le monde peut être président de la République ? Est-ce que, quand je pose la question, est-ce que un citoyen lambda ne peut pas être président de la République ? Hum ? Un citoyen ne peut pas être président de la République ? Donc, nous tous nous sommes appelés à pouvoir devenir président ? Donc, nous tous sommes candidats à la présidentielle. Alléluia ! Parce que nous serons tous élus. Mais, l'élection du monde n'a rien à voir avec l'élection du Dieu. Le Seigneur dit, avant la fondation du monde, Dieu t'a déjà élu. il connaît ce qu'il est élu. Tout le monde est appelé ! Et tout le monde n'est pas élu. Alléluia ! Alléluia ! Mais non, regardez, regardez, lui, lui, la suite là, s'il te plaît. Jésus a répondu. Oui. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi ? Donc, c'est le Seigneur qui a choisi. Il a élu douze disciples. Continue. Vous les douze ? Oui. Et l'un de vous est en démon. Donc, Dieu peut même élire un démon. Donc, dans l'église, il y a toujours des démons. Tu veux, tu veux pas. C'est à toi, maintenant, d'avoir une communion du Seigneur. Si tu n'as pas une communion du Seigneur, les démons de l'église vont t'attaquer. Quelqu'un de suite se m'intéresse ? Quand Jésus choisit sa vie, il savait qu'il y avait un démon parmi eux. Mais, Judas était un démon mais il a été choisi. Ça, ça choque les religieux. Mais, il sait qu'il connaît la parole. Il n'est pas choqué quand il sait ce que ça veut dire l'élection. Judas a été élu alors que c'était un démon. ça veut dire quoi ? Pharaon était un élu. Cyrus était un élu. Nebuchadnezzar était un élu. Alléluia. Mais ils étaient élus pour quoi ? Un décès. Ils ont été élus pour un projet de Dieu. Ils ont été élus pour une volonté de Dieu. Dieu avait un plan. dans le film que Dieu veut réaliser, il choisit des acteurs du tabède. Nous sommes tous acteurs du Seigneur. Maintenant, quel genre de rôle tu vas jouer ? C'est ça qui est le plus important. Donc, ne croyez pas que dans l'église tout le monde est net. Non. Jésus le marchait avec un démon. Et vous, vous l'avez à une église où tout le monde est net. C'est pas possible. C'est à toi de veiller sur ta vie. Alléluia. Tu n'as pas à la vie de prière. Qui va prier pour toi, mon ami ? On peut prier ensemble, mais tout que toi-même personnellement, tu es à la vie de prière. C'est pour ça que Dieu a constitué l'église. C'est pas exprès. C'est pour ça que Dieu a dit soyez une communauté. La communion fraternelle prier les hommes pour les autres. Quand il y a la prière, toi, ça ne t'intéresse pas. Toi, si tu peux combattre les démons, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Avec toute ta volonté, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Parce que dans toutes les églises, il y a des démons. Dans toutes les églises, il y a des sorciers. ils ont été élus par Dieu pour être à l'assemblée. Pour que toi, le vrai enfant de Dieu, tu te réveilles. Hallelujah. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, il y a des églises, dans l'église. Tout le monde est appelé, mais tout le monde n'est pas élu. Il y a des églises. Jésus, il a choisi d'autres. Ils étaient tous élus. Mais tout Israël n'était pas élu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jésus est venu sur terre. Il a choisi d'autres. Et Jésus, c'est ce sorcier, c'est ce qu'il y a, ce sorcier de l'âme. Ce sorcier-là, il était choisi à décès. Il était choisi dans le plan, dans le scénario. Il avait un rôle à jouer. Hallelujah. Il a choisi celui-là qui allait nous faire. Donc, dans l'église, il y a quelqu'un que Dieu a suscité pour te réveiller quand tu dors. Les gens sont surpris. Dans tous les églises il y a des sorciers, je ne peux pas. Ils sont plus nombreux même qu'il est vrai. Ils sont plus nombreux qu'il est vrai. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi qui est un enfant de Dieu. Attention. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Il faut te laisser copier par son esprit bien-aimé. Il faut avoir une vie de prière. Quand la personne est attaquée, elle dit, ah, celui-là, il prie de vous. Elle ne peut pas. Et si tu dors, cette personne-là sera une porte entre ta famille et lui. Elle peut t'attaquer. Bien-aimé, faisons très attention. Alors, donc, je disais que le Seigneur nous a tous appelés, mais nous ne sommes pas tous des jeunes. quand les sorciers sont dévoilés dans une église, à un moment donné, ils fuient. Et quand ils fuient, vous croyez qu'ils vont chez Dieu à la maison ? Qu'est-ce qu'ils vont ? Ah ! Ils vont dans une autre assemblée. Ils sont en mission. Quand ils arrivent, ils sont les plus scellés. Mais attention. Alléluia. Est-ce qu'on peut relire Ephésiens 1, verset 4 ? Amen. En lui, Dieu nous a élu avant la fondation. Donc, Dieu t'a élu. Donc, regardez bien. Il y a la paix et puis il y a l'élection. Dieu t'a élu. Mais pourquoi ? Que tu proches les bras ? Je dis quoi ? Il faut qu'il nous a élu sans peur et irrépréhensible de l'église. Ok. Écoutez-moi bien. Dieu t'a élu pas pour que tu donnes. Dieu t'a élu pour que tu deviennes sain et irrépréhensible. Ça a été sans réproche. Donc, en fait, c'est pour ça que, regardez, Judas était élu. Mais il est parti où ? Il est parti où ? Judas, il était élu. Mais il est parti où ? Il est parti où, précisément ? Vous avez peur de dire ça ? Judas, il est parti où ? Il n'était pas élu. Mais comment il a dit que l'on a fait ? Dieu lui a demandé, tu es élu, mais il faut que tu sois sain et irréprochable. Dis-moi ce que tu me suis dit. Judas était élu, mais il n'a pas été sain. Il avait des reproches. Il est parti à la chambre. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es un élu. Le travail n'est pas fini. Dieu veut que tu sois sain et irréprochable. Alléluia. Donc, il y a l'appel et puis il y a l'élection. Ça fait deux choses. Ça veut dire quoi ? Qui veut faire partie des élus ? Très bien. Chacun est candidat pour être un élu. Mais à ceux qui sont élus, qu'est-ce que Dieu leur demande pour faire partie des noces ? Il faut être... Non, d'abord. Il faut lire la Bible. Il faut de quoi ? Il faut être d'abord sain et irrépréhensible. C'est-à-dire irréprochable. Donc, Dieu a arrêté son projet. Il dit, mon fils, j'étais élu. Ma fille, j'étais élu. Mais ce n'est pas fini. Non. 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 Tu dois être sain. Ça veut dire quoi ? Tu dois avoir une vie de consécration. Dieu t'a mis dans son plan. Il t'a élu avant la fondation du monde. Bien-aimé. Donc, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons faits. Bien-aimé. Amen. Ça veut dire quoi ? Dieu veut que tu sois consacré. Amen. Donc, en Jésus, Dieu t'a élu afin que tu sois un homme consacré. Dieu t'a choisi parmi plusieurs que tu sois consacré, que tu sois fait, que tu sois mis à part, que tu sois sanctifié. Bien-aimé. Depuis le ciel, Dieu nous a mis à part avant que tu sois un homme consacré, Dieu nous a mis à part. Bien-aimé. Vous savez, il y a des personnes qui seront au service du Seigneur, mais qui ne seront pas sauvées. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils se sont autoproclamés eux-mêmes désirés. il y a beaucoup qui sont pasteurs et c'est pour ça qu'il a dit. Beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, et qu'est-ce qu'il leur dira ? Ça, c'est les uniques qui sont eux-mêmes rendus uniques. Ceux qui rentreront, c'est ceux qui étaient uniques depuis bien-aimés avant la fondation du monde. Ceux que Dieu lui-même a mis à part. Dieu a mis des personnes à part. Dans sa préciance, il a mis des personnes à part. Alléluia. d'autres seront établies par des hommes. Vous savez, il y a beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils établissent des hommes. Non. Nous, notre travail, c'est de confirmer ton élection et de confirmer ton ministère. Une fois que ton ministère est confirmé, comme il a fait avec Paul et Banabas, mettez Paul et Banabas à part. Ceci-là, c'est Banabas. C'est l'un de l'autre. Voilà. Mettez la part pour l'eux par laquelle je les ai. Appelez. Donc, Bérébé, qu'est-ce qu'il a fait ? Ceux-là, on confirme Bérébé leur élection, on confirme Bérébé leur ministère et puis Dieu les envoie. Donc, on les impose les mains. Puis on dit mon ami, il va commencer le ministère. Mais, avant la formation du monde, Dieu leur avait donné un ministère. Ce n'est pas toi qui leur donne un ministère. Elle ne peut pas donner un ministère. Dieu te confirme le ministère que celui qui en fait de toi a. Il t'est dit, son pain est arrivé. Regardez l'histoire de Paul. Ananias a dit, Dieu a dit, va à tel endroit. J'ai préparé un homme. Il te dira certaines choses ce que tu dois faire pour moi. Quand il a raconté Ananias, Ananias a dit quoi ? Ce que Dieu lui a dit, Dieu l'a appelé. Je ne sais pas pourquoi. Pour ce fruit pour lui. Il appelle Paul pour aller annoncer l'évangile dans les nations. Donc, Ananias n'a fait que confirmer les nations. Il n'a fait que confirmer le ministère mais ce n'est pas Ananias qui a autoproclamé Paul. Paul, ce n'est pas autoproclamé lui-même. Vous savez, dans le ministère, il y a beaucoup qui commencent par l'esprit et terminent par la chair. Ça, ce sont les gens qui se sont appelés eux-mêmes. Regardez, le salut est individuel. Et voici pourquoi à chacun de préparer son éternité. Donc, il y a une éternité avec Jésus où tu vas prendre part aux banquiers. Il y a une éternité avec Satan dans les temps de feu où tu reverras chaque jour en train de brûler dans le feu. Un feu qui brûle mais qui ne se construit pas. Donc, Dieu nous a élus à faire la création du monde pour que nous soyons sains. Tu es dans l'église. Tu es élu. Mais Dieu dit qu'il veut que tu sois sain. Voici pourquoi Dieu t'a élu. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu dois avoir l'obéissance envers Dieu. Tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois vivre selon la parole de Dieu. Tu dois vivre bien-aimé. Il faudrait que tu aies un habit de noce. À quoi correspond l'habit de noce ? L'habit de noce c'est un vêtement. C'est le vêtement de justice. Notre Dieu est un Dieu de justice. Jérémie a dit quand il dit j'ai recueilli la parole et je l'ai dévoré. Il faut que tu dévores la parole de Dieu. Aime la justice. Il faut que tu aies la vie de prière. Il faut que tu aies la vérité dans la bouche. Tu veux prendre part au banquier. Il faut que tu sois un enfant de vérité. Il faut que tu sois sauf. Mise à part. C'est-à-dire que tu aies une vie de consécration. tu es élu mais Dieu veut que tu sois sain. Ça veut dire que tu dois être consacré. Alléluia. Alléluia. Il faut être présent au réunion. Il faut être présent dans la bière. Il faut être présent. Parce que Dieu t'a consacré à ça. Il t'a pas consacré à autre chose. Qui s'est Dieu a consacré pour être riche ? Tout à l'heure on parlait de ce que l'argent peut faire ou ça. Satan n'a pas proposé les richesses à Jésus. Jésus l'a suivi. Non. Dieu t'a mis à part pour que tu manges la parole. Dieu t'a mis à part pour que tu aimes la vérité. plus les élus vont vivre dans la sanctification de l'amour plus qu'ils monteront par exemple dans la perfection. Qui pense qu'on peut être parfait ? Parce que le Seigneur dit vous soyez parfait comme donc en fait est-ce que tu es parfait ? Ah non, non, non. On est dit ça. Dieu même sait qu'on est chers. Ça ce sont des raisonnements. Un élu qui doit chercher à atteindre la statue parfaite de Christ. Parce que Dieu l'a élu avant la fondation du monde pour qu'il soit sain. Mais regardez bien. À l'opposé, qu'est-ce que le monde fait ? Le monde est dans le péché. Le péché du monde a été de croître le bien-aimé. Le péché a été de croître dans le paroxysme. Le péché a été de croître dans le paroxysme. Le monde est dans un péché et regardez souvent mes bons collègues qui travaillent. Souvent quand je donne les raisonnements, vous avez envie de fuir. Vous êtes dans le même bureau. Comment vous allez faire ? Souvent vous voulez boucher vos oreilles et vous ne pouvez pas. Vous aurez n'entend que des choses incominables. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Mais l'histoire dit parmi ces hommes là de vivre et de consécration. Comment faire ? Parce qu'il t'a élu. S'il t'a élu, c'est qu'il t'a donné les moyens de vivre une vie de consécration. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il t'a élu pas pour les choses de ce monde mais il t'a élu pour que tu sois sain. Alléluia. Écoutez, bien-aimé. Nous les chrétiens on s'est fatigué sur un problème. Pourquoi nous nous épuisons ? Pourquoi nous nous fatiguons ? Nous n'avons pas besoin de nous fatiguer ? Le Seigneur dit qu'il a demandé deux choses. Il t'a élu pour que tu sois un homme sain. Il te demande d'abord d'être sain parce que lui il est sain. On veut des choses avec lui mais on ne veut pas faire ce qu'il nous demande. C'est comme tu dis à ton fils je veux t'acheter un vélo mais il faut que tu sois le premier de ta classe. Il n'est pas le premier de sa classe et puis il veut le vélo. Et si tu as le père tu dis qu'on sait que tu es un essensé c'est que tu as le courage d'un clan il n'est pas devenu le premier de sa classe Alléluia. Alléluia. Soyez des hommes responsables quand vous pouvez les engagerer à vos apports soyez des hommes responsables. Alléluia. Quand l'église va atteindre la perfection le monde va atteindre le paroxysme dans le péché. regardez le monde dans lequel nous sommes un monde de péché. Donc dans l'église du Seigneur écoutez bien nous devons monter dans la sanctification et en montant dans la sanctification nous devons atteindre ce qu'on appelle la perfection. Nous devons atteindre la perfection. C'est là où Jésus veut que nous arrivons. Écoutez tout est prévu. si Dieu dit qu'il t'a élu c'est à toi de devenir ce qu'il te demande de te finir. Alléluia. Dieu dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde pourquoi ? Pour que toi et moi nous soyons sains. Dieu ne parle pas d'abord d'avoir un femme. Dieu ne parle pas d'avoir voiture. Dieu ne parle pas d'abord d'avoir autre chose. Dieu te demande d'abord d'être sain. De te mettre à part pour lui. Mais nous qu'est-ce qu'on fait ? On fait le contraire. Il est de chercher premièrement le royaume. Or chercher le royaume c'est d'être sain. Alléluia. Alors ceux qui ont reçu le véritable appel du Seigneur je vais parler de ceux qui ont été uniques depuis le temps que le même ceux-là qui doivent conduire l'Église à la perfection. Donc Dieu parle ici des hommes de Dieu ceux que Dieu a réellement appelés ceux qui ont été élus et ont été élus Dieu leur demande d'être des personnes saines. Ça veut dire quoi être sain ? Être mise à part d'avoir une consécration. Alors écoutez est-ce qu'il y a une différence avec quelqu'un qui est dans l'éducité quelqu'un qui est dans l'adultère quelqu'un qui est orgueilleux quelqu'un qui est dans l'hypocrisie quelqu'un qui est coléreux quelqu'un qui est hypocrite quelqu'un qui est ingrat quelqu'un qui est susceptible non tout ça c'est pareil tout est pareil tout ce péché là c'est vrai vous savez pourquoi parce que tout ce péché là appartient à qui ? à Satan nous devons faire des choses qui appartiennent au Seigneur Jésus sa Saint-Été sa Saint-Été Dieu est Saint-Été et donc c'est ce que Dieu nous demande c'est sa Saint-Été Dieu ne nous a pas élus pour les bien-aimés et les richesses de ce monde il faut que l'échelle soit claire Dieu nous a élus pour être Saint tu peux relire c'est vrai le passage Ephésia 1 verset 4 8 pour que nous soyons Saint oui maintenant écoutez pour devenir pour être Saint et irrépréhensible qu'est-ce que le Seigneur nous demande allons dans Colossien 3 Colossien oui Colossien c'est après Ephésia Colossien 3 verset 2 vas-y au chaud de la terre c'est ça au chaud de la terre c'est ça non dans et non mais écoutez Satan a proposé ça à Jésus Jésus l'a chassé c'est quoi ben non un vrai salut de Dieu qui doit préparer le coeur des enfants de Dieu à quoi aux choses dans parce que nous tous nous voulons être enlevés vers le haut pas m'accrocher sur ma bien non il dit affectionner aux choses dans on est souvent dans les choses les petites choses non Dieu a des grandes choses pour nous mais d'abord je lui demande d'être saint aujourd'hui quand tu demandes à un pasteur vous allez voir quelle est sa première pensée vous devez avoir une grande église il faut que j'ai une grande église avec 1000 membres 5-8 membres tu vas où avec ces 5-8 membres si tu les peux bien à faire si tu ne les demandes pas d'être saint et irrépressif et que tu les conduis à chercher les choses du monde les hommes vivent dans l'implicité dans l'église tu n'es pas capable de les interpeller les hommes sont dans le péché tu es capable de les interpeller tu vas où avec eux c'est pourquoi bien à cause des messages beaucoup qui étaient sont vieux ils ont vu les hommes du monde ah tu as vu sa voiture ah tu as vu sa voiture mon ami ta petite voiture ça ne te permet pas d'aller où tu veux aller ah tu as vu mon voisin ah tu as vu ça même ta propre forme tu ne la décis plus tu peux la forme du voisin le Seigneur nous a appelé il nous a appelé pour être saint il ne nous a pas appelé pour nous appersonner au chaud de la terre il nous a appelé pour nous appersonner au chaud d'en haut pourquoi beaucoup de chrétiens sont malades pourquoi ils sont vieux vous les voyez c'est pourquoi ils cherchent quel genre d'enseignant ils cherchent des enseignements pour faire plaisir à leur âme ils cherchent des enseignements pour leur faire plaisir on cherche un enseignement pour leur faire plaisir on cherche un enseignement pour changer de vie Dieu amène l'église à la perfection vous croyez que Jésus veut des chrétiens vous croyez que Jésus veut des chrétiens pour faire croire pas non Jésus aussi veut des gens qualifiés il veut des gens qui sont saints allez lire tu peux me relire et faisiez un verset 4 il dit quoi le refrain en lui en lui Dieu nous a élus Dieu nous a élus avant la fondation avant la fondation du monde pour pour que nous sois un saint pour que nous sois un saint d'accord maintenant qu'est-ce qu'il demande d'accord sans réproche donc voilà toi chrétiens quand tu dis que Dieu est amour Dieu est tolérant et tu veux aller à l'église et puis continuer à vivre dans le péché donc tu seras réprochable il dit irréprochable donc si Dieu me dit d'être irréprochable c'est-à-dire que je dois lui donner mon corps alléluia alléluia lis moi Romain 12 dis quoi Romain 12 verset 1 qu'est-ce que ça signifie irréprochable oui nous vous exhortons donc frère oui par les compassions de Dieu oui à offrir votre compte je suis sûr que mon corps à Jésus mon corps ne peut plus pécher mais pourquoi je continue à pécher parce que je n'ai pas offert mon corps à Jésus pourquoi je n'ai pas bien et bien une vie de prière parce que je n'ai pas offert mon corps à Jésus mon corps aime le sommeil on veut les choses de Dieu mais on ne veut pas payer le prix on veut tout le temps le paier et puis bien-aimé je vais dire Dieu de nous donner sa bénédiction bien-aimé ça sera difficile aujourd'hui vous allez à l'église le Saint-Esprit a été chassé ils ont chassé le Saint-Esprit ce sont les gourous maintenant qui font la loi dans l'église ils prêchent n'importe quoi parce qu'ils veulent avoir bien-aimé une multitude Jésus n'a pas cherché une multitude Jésus a cherché des personnes qui sont saines et irréprochables et c'est la mission qu'il nous a confiée lui il est élu les gens il n'est pas la formation du monde mais c'est la personne qui a été élu cette personne doit devenir saine et irréprochable mais comment seront-ils qui sont saines comment seront-ils irréprochables c'est à dire en écoutant la parole de Dieu le Seigneur dit que tu es élu bon mais tu vois que tu es sain c'est bien alléluia tu es sain le Seigneur dit c'est bien mais ça ne suffit pas je veux que tu sois irréprochable regardez bien il dit d'offrir notre corps comment ? avec des classes continue comme un sacrifice vivant oui saint oui saint et agréable en Dieu oui ce qui sera de votre part un culte voilà ça veut dire le Seigneur veut que tu sois irréprochable comme on le dit l'Apocalypse 22 la vie du corps que celui qui est saint continue c'est sanctifié et celui qui est souillé qu'il continue à souillé toi bien tu ne peux pas être dans l'écrit de Dieu tu es tu es tu es tu es chrétien puis tu vis dans la souillure tu ne peux pas dire que tu es chrétien puis même puis tu vis le bien des deux ans tu ne peux pas dire que tu es chrétien puis le bien tu vis comme tu veux c'est difficile même Dieu il va te dire mais qu'est-ce qui se passe écoutez-moi bien quand tu es chrétien tes yeux ne doivent pas voir n'importe quoi dis-moi quand tu viens de prier à la soirée et tu as vu tu vois un homme qui est nu tu vois un homme qui est nu qu'est-ce que tu fais ça dit que tu viens de te soulever et c'est pour ça que dans la nuit tu as des attaques la femme de nuit va être attaqué ou l'homme de nuit va être attaqué et le matin quand tu te lèves tu es complètement mouillé vous n'avez pas vu quand ça arrive regardez le comportement ta journée est complètement attaqué parce que tu te sens fouillé quand on fait de prier là laisse ton âme intacte avec le Seigneur pour que le Seigneur te révéler des bonnes choses tes yeux ne doivent pas regarder n'importe quoi ta bouche ne doit pas dire n'importe quoi tes oreilles ne doivent pas écouter n'importe quoi tu viens me critiquer quelqu'un je t'ai dit sors de chez moi parce que mes oreilles ne disent pas n'importe quoi mais vous aimez c'est là que vous allez vous donner même la boisson parce que vous voulez écouter des saletés assieds-toi bien assieds-toi bien pendant que la personne tu laisses ça tu vas écouter des affaires comme le disent les affaires donc tes yeux ne doivent pas regarder n'importe quoi tes oreilles ne doivent pas écouter n'importe quoi tu ne dois pas pratiquer n'importe quoi tu ne dois pas poser des mauvaises actes les chrétiens qui nous cassent des conseils comme un chrétien peut dire ah mais moi j'aime biocé un chrétien qui aime biocé qu'est-ce que biocé peut t'apporter un chrétien qui doit avoir le style de Mathieu Jackson il s'appuie il s'appuie il s'échevait oui comment il s'échevait oui il dit oui je veux que sa place Max est d'action un chrétien pourquoi le Seigneur demande de nous sanctifier en nous sanctifiant nous devons ce sacrifice agréable à donner à Dieu c'est la plus belle offrande que Dieu a t'a donné Jésus est venu il a donné son corps la seule chose qu'il te demande c'est que tu lui donnes aussi ton corps mais pour ça tu as besoin de la parole chaque jour donne-nous notre pain quotidien c'est pas un doner c'est pas foutu c'est pas du riz bien mais c'est pas le coup c'est la parole mais qu'est-ce que nous on fait nous on court à la cuisine parce que notre corps a besoin de manger au lieu de bien de bien de bien nourrir notre âme le Seigneur dit il veut que tu sois irréprochable ça veut dire quoi sans réproche sans péché c'est comme c'est comme tu dis à ton fils tu peux continuer comme tu veux tu peux continuer à mentir et puis chaque fois quand tu mens viens me demander pardon ça veut dire quoi tu encourages ton fils à devenir menteur et donc partout il va partir il va dire mon maman m'a dit quand je mens je vais demander pardon non c'est pas ça qu'il veut dire non il y a des erreurs qu'on peut commettre dans la vie c'est de ça que Dieu parle et si nous confessons nos péchés il est juste de bon que nous pardonner pourquoi parce qu'il est notre médiateur il est notre avocat auprès du Père et c'est en cela que le Seigneur nous purifie continuellement mais pas parce que tu es aimé oui je mentis et puis il y a le Seigneur pardonne-moi pardonne-moi j'ai menti deux jours après je me mentis il y a dit le Seigneur pardonne-moi toi je n'y a plus je viens mais le Seigneur à un moment dit vous me mettez dans la place du Seigneur vous avez un enfant qui se comporte comme ça un enfant qui vole tu lui dis non si tu voles tu demandes pardon il va dire ah mon enfant m'a dit mon enfant m'a dit que je viens demander pardon donc il va tout continuer à voler et c'est comme ça je suis sorti d'imaginer c'est comme ça que les chrétiens se comportent ils posent des mauvaises actes et puis ils viennent devant le Seigneur pour le Seigneur pardonne-moi mais ils ne vont pas abandonner leur péché ils vont continuer dans leur péché or quand le Seigneur dit que David est l'homme selon son cœur c'est-à-dire que David quand il commettait un péché il venait demander pardon au Seigneur il ne retournait plus dans le même péché donc le Seigneur dit il veut que non seulement tu sois saint il t'a élu avant la formation du monde afin que tu sois un homme saint un homme irréprochable toi qui m'écoute voilà la volonté de Dieu pour les élus je vois que je peux t'appeler de Dieu mais pas être un élu je peux t'appeler de Dieu mais si Dieu me dit qu'est-ce que je dois faire il me demande maintenant à moi d'être consacré il me demande maintenant à moi d'être mis à part il me demande maintenant à moi de vivre de cet été il me demande maintenant à moi de vivre dans la sanctification au-delà de ça il me dit maintenant d'être irréprochable à le rire donc dans le conseil de sa volonté Dieu me demandait deux seules choses de vivre dans la sanctité d'être irréprochable mais pourquoi il me demande d'être irréprochable c'est parce qu'il nous a donné les moyens et quel est le moyen qu'il nous a donné son esprit de nous mais nous ne pouvons pas vous savez quoi Jésus a habité en nous afin de nous conduire mais nous refusons que Jésus nous conduise mais si nous refusons que Jésus nous conduise comment nous pouvons vivre dans la sanctification comment nous pouvons vivre bien-être sans réplos c'est ainsi que Dieu a préparé d'avance le ciel vous voyez que vous devez savoir que quelqu'un me dit mais donc Dieu sait déjà ceux qui seront sauvés et oui c'est lui qui les a élus s'il est lui des personnes dans sa pression il sait ceux qui vont refuser le Seigneur il sait également aussi ceux qui vont devenir eux-mêmes des seuls et il sait ceux que les gens vont rendre comme un nuque alors que le Seigneur nous appelle en tant que nuque dès le fond c'est le renforcable avant même la fondation nous appelait déjà un Dieu unique ça veut dire quoi c'est le ministre regardez l'unique tu peux lui-même confier ta fave tu seras tranquille vous voyez que le Seigneur nous confie il nous rend il nous rend un nique pourquoi il nous confie son église pour que bien aimé nous ne pêchons pas contre l'église alléluia l'unique regardez bien la major part des uniques c'est à eux que les rois confiaient toutes les tâches nous avaient confiance à eux donc un homme de Dieu qui est établi par Dieu Dieu doit te faire confiance aujourd'hui il y a des hommes qui ont pris la place de Dieu Dieu n'a plus d'audience ce sont les hommes qui ont pris la place de Dieu alléluia alléluia quand nous prenons l'exemple de Paul Paul il était d'abord seul qu'est-ce qu'il va faire il va tuer les chrétiens mais pourquoi il tue les chrétiens parce qu'il croit qu'il était dans la vérité alléluia mais regardez Paul était dans l'erreur il n'était pas dans la vérité mais regardez il était un élu Paul était appelé de Dieu il tuait les chrétiens mais il était un élu c'est pour ça qu'il est bien aimé dans ce monde dans lequel nous sommes de péché il y a encore des élus les gens qui vivent dans le péché il y en a qui sont encore dans l'entrée il y en a qui sont encore dans l'impuricité il y en a qui sont encore dans le vol ils sont bien aimés des élus mais ils sont ignorants ils sont des élus voici quoi c'est à nous d'aller leur annoncer l'évangile pour que le Seigneur qu'est-ce qu'il fait ? il réveille leur esprit en dormi mais la vie de quoi ? si il n'y a personne pour annoncer comment entendront-ils l'évangile ? comment croyez-t-il s'il n'y a personne pour leur apprécier l'évangile ? donc dans le monde il y a beaucoup qui sont dans l'église écoutez-moi bien beaucoup sont dans l'église ils ne sont pas élus il y en a qui sont encore dans le monde qui sont des élus mais qui sont ignorants de leur élection mais étant élu ça ne suffit pas le Seigneur dit dans Ephésiens 1-4 qu'avant la fondation du monde il a élu des personnes mais ces personnes élues elles ont deux choses à faire pour prendre part au banquet final qu'est-ce qu'elles doivent faire ? ces personnes-là elles doivent être saintes et irréprochables parce que c'est deux choses que Dieu demande aux chrétiens Dieu ne nous a pas demandé de faire des fases des trucs des cérémonies donc Dieu nous demande d'être saint et irréprochable Paul il était dans le sidaïsme il tuait les vrais enfants de Dieu ceux qui étaient élus qui cherchaient des ministères irréprochables irréprochables c'est pareil Paul les tuait mais regardez quand le Seigneur s'est mis à Paul Alléluia 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 Paul a su qu'il était élu Paul a su qu'il était un élu mais dans l'élection de Dieu regardez un peu la vie de Paul Paul a cherché sa sanctification Paul il était mis à part il avait une vie de consécration Paul était sans réproche et la Bible dit quoi il a été le plus grand apôtre de tout le temps mais avant l'appelation de ce monde Paul était déjà élu il était déjà consacré à peu Dieu l'a formé dans le sein de sa mère pour devenir apôtre pas pour devenir autre chose pas pour devenir vendeur des tentes il vendait les tentes pour vivre mais sa vraie fonction c'était de servir Dieu alors dites-moi aujourd'hui est-ce qu'il y a une différence entre un sataniste est-ce qu'il y a une différence entre un franc est-ce qu'il y a une différence entre un sorcier est-ce qu'il y a une différence entre un tueur avec quelqu'un qui est rancunier dans l'église tu es dans l'église mais tu es rancunier tu es dans l'église mais tu es dans le péché tu es dans l'église mais tu es rempli de colère tu es dans l'église mais tu es en mal tu ne veux pas pardonner quelle est la différence entre toi et un franc-maçon non vous deux vous êtes en affaire c'est ça qui trompe les gens mais regardez le franc-maçon le franc-maçon il est appelé il est même élu mais il est dans l'ignorance un jour il rencontre Jésus il confesse ses péchés il se repent il va être sauvé toi tu es dans l'église tu es rancunier tu vas en affaire c'est ce qui est arrivé à Paul Paul est un dieu mais quand le Seigneur l'a rencontré sa vie a été changée Paul est devenu saint Paul est devenu saint Paul est passé c'est tous ceux à qui il a fait du mal tu te demandes pardon je t'ai fait du mal alors toi qui m'écoutes tu es assis dans l'église tu dis que tu es diacre tu dis que tu es saisi tu dis que tu as tu as un grand poste dans l'église mais tu es rempli de rancune tu es amen tu es la mer tu mets dans ton coeur tous les jours mais tu dis toujours alléluia amen c'est annulé c'est-à-dire entre toi et le franc-maçon ou deux votre chemin c'est l'enfer pourtant tu es dans l'église Judas était dans l'église de Jésus mais il était un démon donc les vrais sorciers et les plus sorciers dans l'église ils ont déjà travaillé dans le monde donc ils doivent travailler dans l'église pour avoir tué les sains écoutez quelle est la différence entre quelqu'un qui meurt par accident et quelqu'un qui meurt sur son lit c'est la même mort quelle est la différence entre un chrétien qui meurt par accident et un païen qui meurt possiblement dans son lit le chrétien qui est mort par accident à la fin il sera enlevé mais le païen qui est mort possiblement dans son lit il va à l'enfer le chrétien celui qui s'est dit chrétien et qui est dans le maçon le manque de pardon il a toujours été de prier il prie pas des fois mais il a du mal à pardonner lui il n'a plus de franc-maçon lui et les sorciers ils sont pareils des ventures le chemin c'est l'enfer mais il ne faut pas pas dire ces choses le Seigneur dit nous veux c'est et sans répoche les pudiques le franc-maçon le rancunier devant Dieu ils sont parés le chemin c'est l'enfer moi ce que je veux dire dans nos prières c'est que touche le coeur des francs-maçons touche le coeur de ces personnes touche le coeur il y en a qui peuvent revenir parce que parmi eux il y a des élus ils sont d'agénurance certains les a trompés ils sont d'agénurance mais bien sûr quand tu vas prier pour eux Dieu veut toucher le coeur parce qu'ils font partie des élus Paul était un dieur mais faisait partie des élus mais quand Dieu l'a repris à repérer son élection Paul n'est pas resté à l'ébreu pour dire que je suis un élu je suis un élu non il avait du travail à faire il devait devenir saint et sans réproche voici ce que Dieu te demande frère et soeur c'est pour ça qu'il faut prier pour le faux prédicateur c'est pas parce qu'il y a une élu il y a huit personnes qui se tombent étant pasteurs faites attention parce que là où il y a la vérité les hommes n'aiment pas la vérité les hommes aiment le mensonge les hommes aiment le mensonge le Seigneur dit il y a deux choses qui te demandent d'être saint et sans réproche je vais te venir par là bien aimé la vérité l'ébreu je lui ai apporté verset 3 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni de tous nos bénédictions spirituelles ah ok Dieu nous parle de la bénédiction spirituelle donc bénédiction c'est pas vauture bénédiction bénédiction c'est pas travail bénédiction c'est pas les choses de la terre c'est d'abord des choses spirituelles mais vous n'aimez pas les choses de Dieu mais vous attendez que Dieu vous donne quoi il dit tout ça de la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ donc pour avoir les bénédictions de Dieu il faut être en Christ si tu n'es pas en Christ tu ne peux pas avoir les bénédictions de Dieu aujourd'hui pour avoir la nationalité française il faut être en France tu ne peux pas être au Togo au Sénégal au Cameroun ne plus tu dis faites moi la nationalité française faites moi bénéficier des avantages des Français il faut d'abord que tu sois français pour bénéficier les choses de Dieu il faut être en Christ et en Christ ça veut dire quoi ça veut dire de vivre une vie sans péché irrépréhensible dans la vie écoutez vous n'êtes pas fatigué comme vous le monde on vous dit que vous serez béni mais rien n'avance on ne vous dit pas que vous devrez abandonner certaines choses avant qu'il dit pour que Dieu vous apporte la bénédiction il dit que nos bénédictions sont d'abord spirituelles ça veut dire quoi c'est le spirituel qui devient physique lorsque je veux obéir à Dieu le mari qui l'a réservé pour moi les enfants qui l'a réservé pour moi les biens on est sur la terre il y a des choses d'autres on a besoin le travail qui l'a réservé pour moi les biens matériels qui l'a réservé pour moi sont d'abord dans le ciel quand je veux avoir une vie de consécration Dieu me n'a pas me les amené mais regardez ce que vous dites le verset il est en lui en lui qui en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde donc avant la fondation du monde vous voyez nous étions tous des élus mais regardez étant élus regardez la vie que nous avons menée dans le monde regardez la vie que nous avons menée dans le monde dans la fornication dans l'encore dans la grotte dans les choses abominables mais Dieu ne nous a pas regardé à ça nous étions des élus c'est pour ça que bien quand tu vois les gens dans le monde qui sont dans les péchés ils ne font pas les fourmis tu vas dire ah non c'est un pécheur tu étais aussi un pécheur tu dois leur donner du respect tu dois avoir de la compassion pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus c'est pour ça que le Seigneur veut que nous aions un cœur de compassion pour prier pour ces personnes-là afin que leur cœur soit gagné Alléluia il dit en lui Dieu nous a venus avant la fondation du monde pour que nous soyons riches est-ce qu'il a dit non pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui il a dit sans réponse pour que nous si j'ai une seule question à te poser je ne demande pas si tu es saint mais je vais demander est-ce que tu es saint de cloche moi j'ai encore des reproches à ma vie je dois travailler ma vie toi aussi travaille ta vie sors de l'orgueil ne dis pas je suis arrivé personne n'est arrivé le monde ils disent qu'ils sont arrivés ça c'est leur problème mais est-ce que toi tu es arrivé regarde les péchés mignons que tu caches regarde ton coeur il a envie de couler ton coeur il a envie de couler pour peu tu t'enflammes pour peu tu t'enflammes pour peu tu t'enflammes toi tu veux toujours avoir raison comme un homme peut toujours avoir raison comme un homme peut toujours avoir raison le seul qui a toujours raison c'est Dieu le seul qui a toujours raison c'est Jésus Mais toi, tu dis que tu as toujours raison Tu es une hypocrite Tu es un orgueilleux Sans de l'orgueil Donc en fait Si tu es encore orgueilleux Ce que Dieu te reproche c'est l'orgueil Si tu es un verre Ce que Dieu te reproche c'est l'aparice Si tu es un menteur Ce que Dieu te reproche c'est le mensonge Et que chacun De lui doit voir sa vie Qu'est-ce que Dieu te reproche Comment tu parles à ton mari Tu parles à ton mari comme si c'était ton bébé Donc Dieu te reproche quelque chose Comment tu égraces ta femme Tu crois que ta femme est un esclave Dieu te reproche quelque chose Toi pasteur Tu ne reproches pas l'advénité au savoir de Dieu Pour qu'il soit sain et reprochable Dieu te reproche quelque chose Bien aimé L'amour de Dieu est tellement bon Vous savez que c'est à cause de son amour Que nous révèlent toutes ces choses Pour le pas qu'au dernier jour Quand il va te dire Toi je ne t'ai jamais connu Tu vas dire que c'est la faute au pasteur Parce que moi Je lave mes mains Parce que je suis à l'advénité Je ne prie pas ici Vous dites que les gens seront riches Ça c'est pas mon ministère Il y a des gens qui ont un faux ministère Pour les gens seront riches Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas être riche Mais avant d'être riche Le Seigneur te demande d'abord D'être sain et sans reproche Regarde comment t'as vu tout l'amour T'as vu tout l'amour Parce que tu tiens Je te reproche encore des choses dans ta vie Tu as demandé une question à Dieu Ça devient difficile Il y a quelque chose que Dieu te reproche Va dans sa présence Seigneur Qu'est-ce que tu me reproches Il va se révéler à toi Et lorsqu'il va se révéler à toi Ne sois pas les tifs Ne sois pas les orgueilleux Et dis-toi simplement Tu dis Seigneur Je m'abandonne entre tes mains Je vais obéir à toi Père merci pour ta parole Père tu dis que tu nous as élus Avant la fondation du monde Pour des choses Que nous soyons saints Et irrépréhensibles En toi Seigneur nous sommes encore avec des reproches Pourquoi ce matin J'ai m'humilé devant toi Seigneur Pour me faire mes soeurs présents Moi le premier A te demander pardon Pour notre coeur rempli d'orgueil Notre coeur qui est rempli de suffisance Seigneur nous voulons nous apprendre notre terre Change-nous Transforme-nous Aide-nous A marcher dans la sainte idée Aide-nous A marcher père Sans reproche Parce que c'est à ça Que tu nous as appelé Que ton roi vienne Et que ta volonté soit faite Béni sois-tu Au nom de Jésus Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo